Parce qu'il a accepté de me faire confiance, parce qu'il accepte l'idée d'être dirigé, parce qu'il accepte l'idée de beaucoup travailler pour évoluer dans son jeu et il a l'intelligence de ça, de comprendre qu'au fur et à mesure le spectateur de théâtre a envie de voir du théâtre différent. Et donc quand je lui ai proposé Bronx, il y a un an et demi, dont De Niro m'avait passé les droits parce que c'était la pièce de théâtre qui avait fait le film, il était une fois le Bronx, il m'a prouvé qu'il était capable d'être dirigé et de ressentir plutôt que d'interpréter et de rentrer dans un personnage qui est très loin de lui. On voit l'ennemi arriver, l'écouement, la bave aux lèvres. On dessine tout de suite chez lui le pauvre fonctionnaire humain qu'il est. On l'aime, mais n'insiste. Alors on le tue. Alors on le tue ? Oui, on le tue, c'est la guerre. Tous, on les tue. Nous les avons tués tous parce que c'était le peuple de la guerre, la race de la guerre. A cause de lui, elle s'est propagée en Asie, un seul a échappé. Il l'a fait généreusement et il y a un travail qui se passe de confiance. Moi, je suis derrière, lui, il est devant et c'est le spectacle La Vedette. Et ça, j'aime bien. Il y a une thématique qui est celle du ster, qui est la lutte entre le bien et le mal et donc entre le blanc et le noir. Moi, là, il y a des sublimes acteurs et je vais essayer de les filmer un peu comme dans un western, donc je fais des plans très, très larges, des plans de grues et ou des plans très, très serrés à la Léone pour tout d'un coup, alors que la pièce fait 2h40, donner une dynamique qui est rarement celle d'une captation de théâtre où souvent c'est très langoureux, c'est très posé, c'est très plan-plan. J'essaye de faire ça avec une énergie qui est la mienne. C'est un malade de monter une pièce de 2h45 en plein festival. Ça, sur un film, c'est champagne pour tout le monde. C'est des paris impossibles. En festival, il faudrait monter une comédie où tout le monde se marre. Il va monter un classique de 2h40 avec 17 acteurs. C'est extraordinaire. On a fait Bronx, qui a fait une centaine de dates à Paris et 80 dates en tournée. On a fait le journal d'Anne Franck, qui a fait 230 dates à Paris et qui va faire 50 dates en tournée tout l'hiver. On est en train de faire l'affrontement qui se joue à Paris et qui se passe plutôt bien avec David Sardou et qui va faire une tournée juste après. Et on a fait La Flûte enchantée de Mozart, qui s'est jouée dans tous les châteaux de France et qui va finir sur l'esplanade des Invalides au mois de septembre. Et il a fait mon premier film qui s'appelait L'envol. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être rebelle et ce n'est pas d'aller à contrario de ce qui plaît aux gens, parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire du théâtre populaire et élégant. J'ai envie d'aller chercher des choses et des projets auxquels je peux apporter et mon énergie et mon point de vue et que je vais pouvoir défendre chaque jour de répétition avec mes acteurs. Sinon, je ne sais pas le faire. Ou sinon, je vais le faire mal. Ou sinon, je vais faire des commandes. Ou sinon, je vais rentrer dans un mécanisme de metteur en place ou de metteur en scène. Et je n'y vois pas l'intérêt. Pourquoi la guerre aurait-elle lieu ? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Il s'agit bien de... Il s'agit de quoi ? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Tu as déjà vu le destin s'intéresser à des phrases négatives ? Je ne sais pas ce qu'elles estendent. Je vais te le dire. C'est simplement la forme accélérée du temps. En tous les cas, ce qui me plaît, et avec l'affrontement, et avec Anne Franck, et avec Bronx, et avec la flûte. Et cet hiver, je monte une pièce sur la vie de Sacha Guitry avec Yvonne Printemps, avec Martin Lamotte, ou Claire Kem. Où je mets en scène avec Eric Emmanuel Schmitt, le prochain récital de Marianne James. C'est les défis, c'est les challenges. C'est d'aller là où je ne m'attends pas moi-même. Et donc de me mettre en défi, de me mettre en risque, et d'aller chercher en moi ce qui va faire qu'un acteur va me faire confiance, et va exploser, et va aller dans un terrain où grâce à la confiance qu'on se fait, et lui et moi, il va pouvoir jouir. La musique, c'est extraordinaire, puisque c'est le reflet de l'âme. La musique et l'odeur, c'est les deux notions du romantisme pour moi. Je pense que dans tous les moments importants de sa vie, il y a une musique. Et comment vous dire, j'ai quitté l'école à 14 ans, donc quand on me demande de mettre la flûte enchantée en scène avec 80 personnes sur scène, de Mozart, je suis plutôt content. Voilà, c'est une petite revanche sur l'enfance. En tous les cas, c'est l'épreuve que tout est possible. Ou quand on y croit, même à des moments où on ferme les yeux et la petite lumière rouge au fond, on a du mal à la voir. Je pense en tous les cas qu'il faut cultiver le différent. Pas pour le cultiver. Je pense qu'il y a 15 ans, on aurait proposé The Artist Intouchable aux chaînes de télé. Ils auraient tous mis ça de côté. Et aujourd'hui, c'est les deux succès de l'année. Et au théâtre, c'est pareil. Bien sûr qu'une comédie bien écrite, c'est génial. Parce que c'est une pièce antidépresseur et parce que les gens ont besoin de rire. Parce qu'on est en pleine guerre et en pleine crise. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de faire que ça. Je pense qu'on peut essayer de faire des choses particulières et risquées si on y croit et si on y apporte quelque chose.